bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui regardez je suis avec la nouvelle i7 de chez volkswagen et c'est une proposition très intéressante que nous fait la marque allemande aujourd'hui et j'ai décidé de vous la présenter alors c'est parti et et Avant de commencer la présentation de cette ID.7, vous pouvez la retrouver déjà chez Volkswagen Chartres puisqu'on est aujourd'hui ici. Je vous mets leur adresse maintenant en bas de l'écran et puis n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner aux réseaux sociaux de IRAE Auto, donc IRAE Auto. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas, je vous mettrai des photos et des petites vidéos sympas de cette ID.7 et on commence tout de suite la présentation. Alors cette ID.7, la proposition est vraiment différente par rapport aux autres voitures de la gamme ID. Vous vous souvenez sur la chaîne, on a essayé le ID.4 et le ID.5 et là aujourd'hui, Volkswagen nous sort une berline, donc avec un CX, déjà on va commencer par ça, de seulement 0,23, donc très proche quand même d'une certaine voiture électrique américaine et donc ça place cette ID.7 en fait dans une gamme où Volkswagen n'est pas forcément encore puisqu'ils sont déjà présents sur la gamme SUV électrique, mais pas encore sur la gamme berline électrique. Donc après on retrouve toutes les spécificités de la gamme ID, comme on a déjà, avec le IQ Lite et la grande barre lumineuse, une calandre qui ressemble à celle quand même des autres ID à peu près et puis après des mesures très impressionnantes et là on a les jantes en 20 pouces aujourd'hui. On a quand même des lignes très aérodynamiques qui fait que le CX déjà est assez bas. On le voit ici, ça change vraiment de la proposition. Moi qui suis plutôt berline, pour le coup elle me séduit par exemple plus qu'un ID.4 ou un ID.5 et c'est vrai que malgré les mesures qui sont très impressionnantes, donc 4,96 de long, 1,86 de large pour 1,53 de haut et un peu plus de 2 tonnes, et bien cette ID.7 elle est vraiment sympa. Alors bon, on verra après que le gabarit, voilà, il faut apprendre à la piloter entre guillemets, mais c'est normal. On a des très grosses jantes en 20 pouces, super sympa. Et puis après on retrouve des lignes plutôt marquées ID, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, mais à l'avant on a plutôt cette tête de ID, mais à l'arrière par contre on a quand même, on va le voir, des changements qui sont assez remarquables. Donc vous voyez ce que je vous parlais à l'arrière, c'est vrai qu'on a cette différence. En fait finalement ça fait vraiment très très grosse berline allemande, avec la barre qui s'allume ici la nuit également, ça lui donne vraiment du style, et pour le coup même si le reste de l'arrière est plutôt simple, on vous retrouve également l'inscription ID.7 ici, mais pour moi c'est un petit peu dommage parce que l'inscription ID.7 est vraiment près de la plaque d'immatriculation, vous voyez même si je soulève un petit peu, et du coup c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu trop proche, mais bon après ça c'est, chacun se fera son idée, et encore une fois j'aime particulièrement cette ligne très plongeante à l'arrière avec cette immense pare-brise, et c'est vrai que pour le coup esthétiquement ça me plaît beaucoup, puisque moi je préfère quand même les berlines au SUV, et ça me plaît pas mal. Donc en ce qui concerne le coffre, pareil très 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 bien, et pourquoi ? Parce que cette Volkswagen, par rapport à ses concurrentes qui sont la BMW i5 et puis la Mercedes EQE, elle fait mieux que ses concurrentes directes avec un coffre de 532 litres qui est quand même très grand, et il y a une capacité bien plus importante, et jusqu'à plus de 1500 litres lorsque l'on rabat les sièges, donc là vous voyez elle est très grande, elle est imposante, mais on n'est pas déçu, notamment avec les volumes qui sont présents à l'intérieur, on le voit ici les volumes en chargement, mais on le verra également pour quand on est passager de la voiture tout simplement. Donc quand on passe à l'intérieur de cette i7, et bien c'est là qu'on se rend compte déjà de la place qu'on a. Alors on va commencer juste par les petites finitions à l'arrière, donc on a des belles poignées bien profilées ici. C'est plutôt sympa et ça rentre bien dans la voiture avec notamment pareil du noir laqué ici. Là on a une sellerie art velours aujourd'hui, donc on est un peu sur les portes et on l'a en noir, donc vous avez trois styles d'habillage différents. Vous pouvez avoir deux tailles de jantes également, 19 et 20 pouces, et enfin cinq couleurs de disponibles. Et nous aujourd'hui, pour terminer, on a la version style exclusive, je ne l'avais pas encore dit, on a le son à mancardon, et on a un petit liseré bleu que Volkswagen a ajouté par rapport aux autres ID, et je trouve ça vraiment plutôt sympa, puisque ça égaye un petit peu, on sait que l'intérieur de Volkswagen est plutôt sobre, donc là rajouter ce petit liseré bleu un petit peu partout, c'est vraiment pas mal. Et puis après au niveau de la place en soi, vous voyez comment on est bien en fait. Regardez ça, on a vraiment l'impression d'être dans une limousine honnêtement. Là le siège est reculé quasiment au maximum, et c'est vrai qu'il y a tellement de place, donc voilà le gabarit de la voiture et son empattement fait aussi qu'on a une place très importante. On a des sièges qui sont chauffants à l'arrière, chauffants à l'avant, ils sont également ventilés et massants en plus à l'avant, et après au niveau du rangement, ici vous avez la place pour mettre une bouteille d'eau comme d'hab, et puis là vous avez des petites poches de rangement. Mais en soi, les sièges sont vraiment plutôt jolis, et on en retrouve ce liseré bleu ici, et également sur les sièges, et ça c'est vraiment cool. Allez, à l'avant du coup, on retrouve les éléments caractéristiques d'une ID, donc à savoir que vous avez le siège réglable, vous savez, en fonction de votre position de conduite, donc il s'avance et qu'il se recule tout seul. Donc là vous voyez les beaux sièges à côté de moi, on a un intérieur Volkswagen qui est vraiment agréable, et l'apparition, cette fois-ci, d'une énorme tablette au centre ici, bon, ça vous rappellera quelque chose, je ne vous dis pas quoi, vous le saurez tout seul. On a le volant classique de chez Volkswagen avec du tactile, et puis on a également ce liseré bleu que vous retrouvez là, avec du rangement, vous pouvez fermer là, tout simplement, en deux parties. Petit détail sympa aussi, 50-50, voilà. Avec deux ports USB-C, le chargeur induction, le double porte-gobelet, et par ici, un rangement supplémentaire, donc qui est assez profond, et là vous pourrez aisément mettre, bon, même un petit sandwich, pourquoi pas. Et on a cette belle inscription ID également sur les sièges. On est juste un tout petit peu, je trouve, même en c'est une berline, donc forcément on a ce sentiment, on est un peu, comment dire, plus habitués à cause des SUV, mais avec cette berline, on a un petit peu le sentiment d'avoir le toit pas très loin de la tête pour les personnes assez grandes, bon, après ça disparaît rapidement, et vous voyez qu'on n'avait plus également le petit levier ici pour passer la marche arrière, etc. Il se retrouve derrière le volant. Alors de l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc on retrouve le volant là, comme je vous disais, on a le petit écran là-bas, alors ne tenez pas compte de l'autonomie, on est chargé à 80%, mais la voiture était froide du coup, enfin elle était au froid toute la nuit, du coup ça diminue un petit peu son autonomie quand même, annoncée. Là vous voyez la grande tablette, elle est énorme, regardez la taille de ma main, par rapport à la tablette. Donc là on est en full tactile, et c'est vrai que quand on voit par exemple dans les réglages, pour pas vous mentir, on est un petit peu perdu parfois, et c'est vrai que ça mériterait peut-être le retour de quelques boutons, le retour de quelques boutons physiques, parce que c'est vrai qu'on a toujours ce petit temps d'adaptation, et notamment moi ça me fait penser à quand on va voir la clim, quand vous voyez tout ça, bon, voilà, c'est... il faut un petit temps d'adaptation quoi, au niveau de la clim, mais c'est vrai que du coup là on est un peu perdu, on se demande où est-ce qu'on doit aller, bon, vous pouvez retourner là, bien sûr, il y a tout le nécessaire, avec le réglage des sièges, etc. On peut aussi parler de la recharge, vous voyez ce qu'on a ? C'est pas mal fait, mais c'est juste que je trouve que ça manque un petit peu d'ergonomie, et c'est pas forcément toujours très simple à utiliser, après c'est fluide et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est pas forcément toujours bien bien simple à utiliser. Vous vous retrouvez là, c'est le petit design ici, juste au-dessus de la boîte à gants, et puis après là, voilà ce que je vous parlais au niveau du rangement, et l'inscription ID ici, et vous voyez que même à l'arrière, on retrouve cette belle place qu'on avait tout à l'heure. Allez, maintenant qu'on a vu l'intérieur, et qu'on a fait toute la présentation intérieure, je vous emmène avec moi direction la conduite. C'est parti pour l'essai de cette ID7, alors il faut savoir que l'ID7, c'est la première ID de chez Volkswagen à bénéficier du nouveau moteur électrique, donc ça lui confère une autonomie supplémentaire, et on aura un moteur encore plus puissant, qui viendra s'ajouter normalement au deuxième trimestre 2024, donc là, bon, l'autonomie n'est pas très indicative, puisque la voiture était dehors toute la nuit, donc forcément, quand il fait froid, les autonomies diminuent quand même un petit peu. De base, cette ID7 est annoncée pour 600 km, entre 6 et 700 de WLTP, et on dépassera les 700 avec le nouveau moteur, donc là, on est en version Style Exclusive avec la puissance la plus importante. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'au niveau du temps de recharge, alors on est sur à peu près 25-28 minutes, pour passer de 20 à 80%, donc ce qui est quand même relativement bien pour cette ID7. Ce nouveau moteur qui permet d'avoir une batterie de 77 kW, qui plus tard, comme je le disais juste avant, sera porté à 86 kW, et on a également, aujourd'hui, sur notre version Style Exclusive, donc le DCC avec les suspensions pilotées, et plusieurs modes de conduite, donc ça vous permet de passer ici. Alors, on a quelques raccourcis qui sont plutôt intéressants, quand même, Eco, Confort, Sport et Individual. On a également la recherche, ici, de prise. Bon, on va rester sur la navigation, c'est pas mal. Alors, effectivement, cette ID7, elle est vraiment, elle est assez lourde, on va le dire, mais les suspensions et les jantes ne font pas tant de mal que ça, on va dire. On a des jantes 20 pouces, donc c'est vrai que là, par exemple, quand on va passer sur le Daudan, surtout que celui-ci est un peu délicat, ça pique un petit peu, mais c'est vrai que sinon, au global, dans les autres aspérités de la route, ça va quand même, et idem pour le freinage, qui est vraiment très bien, par rapport à d'autres voitures électriques que j'ai déjà essayées, là, honnêtement, on sent qu'il y a du mordant au niveau du freinage, même si la voiture fait plus de 2 tonnes. On voit quand même que même dans les courbes, la voiture se comporte bien, on n'a pas de sous-virement, où on ne sent pas la voiture partir, et ça, c'est un point positif aussi pour cette i-17, parce que des fois, on a tendance à avoir les voitures électriques qui chassent beaucoup à cause du poids, et là, bon, même si on ne roule pas très vite, dans les courbes, en tout cas, on sent que la voiture est agréable à conduire, elle est très très douce, et c'est vrai que ça change un peu, on n'a pas trop, moi, je n'ai pas trop cette impression d'être bas, en tout cas, dans la voiture, j'ai l'impression d'être à une taille un peu normale, vous voyez, c'est comme d'autres berlines qu'on a essayées, on pourrait se dire, tiens, tiens, on va être bas, mais en fin de compte, on n'est plus bas qu'un SUV, c'est sûr, mais on n'est pas si bas que ça, et la position de conduite est agréable, et alors, les sièges massants, je vous jure, il faut absolument les essayer, il faut absolument essayer ces sièges massants et chauffants, c'est vrai qu'ils sont très agréables, on a une position de conduite qui est super confortable dans cette i-17. Alors, côté tarif, on n'en a pas encore parlé, cette i-17, donc la version qu'on a aujourd'hui, elle est à 75 400 euros avec les options qu'on a, notamment la pompe à chaleur, le pack design plus, et je vous mettrais le dernier, en incrustation, elle démarre à 59 000 euros, et donc, malheureusement, elle n'est pas éligible au bonus écologique, même si ce n'est pas une voiture à vocation sportive, on sent quand même qu'il y a de la puissance, puisqu'on a notre fameuse batterie de 77 kW, qui envoie notre i-17 du 0 à 100, en seulement 6,5 secondes, ce qui n'est pas énorme, parce que la voiture pèse quand même 2 tonnes, et donc, après, le seul petit point négatif que je dirais, c'est le gabarit de la voiture, puisque, notamment en ville, lors des premiers kilomètres, il faut reconnaître qu'il faut prendre en main la voiture, et idem pour le stationnement, elle est vraiment imposante, mais bon, une fois qu'on a fait, j'ai dû faire 50 km avec, franchement, il n'y a vraiment aucun souci, et ce que j'ai remarqué de positif également, c'est le côté silencieux de la voiture, puisque, on est, bien sûr, on est en électrique, donc c'est forcément silencieux, mais on n'a pas ce bruit d'air, ni quoi que ce soit, je trouve ça très agréable, et voilà. Bon, pendant que je me suis trompé d'itinéraire, je peux vous montrer la caméra de recul, qui bouge si vous tournez le volant, en fait, ça, c'est intéressant aussi, et du coup, voilà, je peux vous montrer, bon, le gabarit de la voiture, vous voyez, quand même, on peut bien manœuvrer, plus, quand même, tous les angles de caméra qu'on a, donc, voilà, je me suis trompé, je fais marche arrière sur 200 mètres, mais tout va bien. Alors, son terrain de jeu, bien sûr, à cette ID7, c'est plutôt, une fois qu'on a quitté la ville, ou l'autoroute, en tout cas, vous pourrez avaler les kilomètres sans problème, ça, c'est sûr, et vous avez, toutes les assistances d'aide à la conduite, qui sont présentes, et pour le coup, même si tout à l'heure, j'étais un peu dans la critique avec cette tablette, c'est plutôt bien, je trouve qu'elle est mieux intégrée que l'ancienne petite, bon, par contre, elle prend beaucoup, beaucoup de place, mais bon, c'est plutôt cool de pouvoir tout gérer, de là aussi, ça dégage de l'espace un peu ailleurs, même si, ça manque un tout petit peu d'ergonomie, en tout cas, vous avez toutes les assistances d'aide à la conduite, avec le freinage d'urgence, régulateur adaptatif, le parc assist, enfin voilà, tout est présent dans cette ID.7, pour que vous passiez du bon temps, et en sécurité, et c'est vrai que je ne vous l'avais pas encore dit, mais on a, bien évidemment, l'affichage tête haute, alors si on se met en mode sport, on peut profiter également de belles accélérations, vous voyez si j'accélère maintenant, la voiture a vraiment du répondant, on sent qu'on a la puissance de l'électrique, toujours bien sûr, et ça, c'est plutôt agréable. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, cet essai sur l'AID.7, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé, très belle proposition, cette berline, de la part de chez Volkswagen, n'hésitez pas à retrouver Volkswagen Chartres, et bien, à Chartres, bien sûr, leur petite adresse, en bas de l'écran, bien évidemment, nous on se retrouve très bientôt, pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, et enfin, rejoignez Irae Auto, sur les réseaux sociaux, I-R-A-E, Auto, sur TikTok, et sur Instagram, et moi, je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,